Bonjour et bienvenue. Mon nom est Michel Collomb. Je vais animer en tant qu'éditeur d'InvestiAction et éditeur très heureux du livre de Ludo. Je vais animer avec Innocent Mouzi la séance d'aujourd'hui. Innocent est journaliste, il a été le directeur de la radio-télévision nationale burundaise et il a dû quitter en 2003. Il a fondé une radio-télévision indépendante qui lors des rébellions et des contestations de 2015 ont été mis à sac par le pouvoir. C'est lui qui va animer cette séance avec moi. Je vous donne le déroulement pour que vous puissiez vous situer. Nous aurons d'abord une introduction de Libera qui est professeur ici à l'ULB et grâce à qui nous avons l'usage de ces magnifiques locaux. Je vais ensuite interroger Antoine, co-éditeur avec plaisir pour moi de ce livre qui représente les éditions Iwachu. Je dirai deux mots sur les éditions InvestiAction aussi. Ensuite, nous aurons une intervention de Libera qui va préciser le contexte géographique historique du Burundi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne peux pas dire que j'étais un champion de l'histoire et de la géographie du Burundi. Je pense qu'on a besoin de savoir de quel pays on parle. Ensuite, le morceau de résistance. L'auteur du livre sera interrogé par Innocent. Deux descendants des personnes qui ont participé à l'assassinat, Aimé et Anne-Marie, seront aussi interrogés par Innocent. L'avocat Christophe Marchand par moi-même. Et ensuite, deux députés d'Ecolos et du PTB seront aussi soumis à la question. Et je vais demander à chacun, il y aura bien entendu pour certains intervenants, toute la possibilité de poser des questions à celui qui vient de parler. Je vais vous demander avec insistance de poser des questions, des questions courtes pour laisser la possibilité à d'autres d'intervenir et pour laisser la possibilité d'avoir tout le déroulement des intervenants d'aujourd'hui qui sont très riches, vous allez le voir. Et en même temps, de vous laisser la possibilité de discuter avec l'auteur et les autres intervenants dans ce qu'au foot, on appelle la troisième mi-temps. Voilà, donc je vais d'abord me tourner vers mon collègue éditeur que j'ai découvert à l'occasion de cette édition. Antoine, tu représentes les éditions Iwachu qui publient quoi ? Oui, bonjour tout le monde. Les éditions Iwachu sont, je dirais, ouvertes à toute publication qui intéresse le Burundi. En fait, nous sommes, je dirais, pratiquement la seule maison d'édition au Burundi. Et l'idée, c'était de pouvoir libérer la parole, permettre à des manuscrits qui dorment dans les tiroirs de sortir. Et j'avais été frappé par un manuscrit d'un certain commandant d'Aya Rosé. L'épouse vit au Canada et pendant 15 ans, n'avait jamais pu publier les papiers que son mari avait laissé. Elle m'a contacté et je me suis lancé, j'ai dit, bon, c'est intéressant. Et puis, petit à petit, d'autres personnes se sont présentées. Et on a vu qu'il y avait une demande, une forte demande. Et aujourd'hui, on a une dizaine d'ouvrages. Donc, je dirais, nous publions, je ne dirais pas l'histoire du Burundi, nous ne sommes pas des historiens, mais des témoignages sur le Burundi, des témoignages très forts qui permettent aux Burundais de savoir un peu leur passé, de mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Bien. Parmi ces livres que vous pouvez vous procurer ici, il y a La cicatrice, que voilà, de Lydia Ininana Hauzwe-Sentamo, pardon pour ma prononciation très occidentale. Un titre choc, La Bible et la gâchette, d'Armel Gilbert Boukeye Neza, et de toi-même, Houtzi, Au nom de tous les 100. Donc, vous pourrez vous procurer ça et certainement aussi les faire signer. Antoine, éditer des livres sur ou pour le Burundi, ça ne doit pas être évident. Donc, pourquoi est-ce important de le faire ? Oui, ce n'est pas évident pour plusieurs raisons. Tout d'abord, tous les sujets, je dirais vraiment tous les sujets sur le Burundi sont sujets à polémique ou suscites des polémiques. L'histoire du Burundi fait que tout est chargé. Il n'y a pas d'autres sujets anodins. Ça, c'est une première difficulté. Et régulièrement, on se fait attaquer. Mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est sûr au niveau du contenu. Mais aussi dans un pays où l'écrit n'a pas un siècle d'écrit au Burundi, où les livres ne circulent pas, il n'y a qu'une seule imprimerie, pardon, une seule librairie au Burundi, pour ceux qui connaissent la librairie Saint-Paul. Les livres sont taxés. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. C'est considéré comme un produit de luxe au Burundi. Et puis, par nature aussi, les Burundais ne lisent pas beaucoup. Mais là, j'ai espoir parce que j'ai l'impression que de plus en plus, ils découvrent les vertus de la parole, les vertus de la communication. Et donc, je suis très content, par exemple, quand je vois des personnes ici, en Occident, en Belgique, en France, au Canada, qui achètent des livres et qui en vont au Burundi. C'est vraiment, je dirais, un acte citoyen qu'ils posent. C'est parce que cela permet la circulation des livres dans un pays où il n'y a aucune structure de distribution. Il n'y a pas FNAC, Amazon ne distribue pas au Burundi. Donc, vraiment, si vous pouvez, achetez des livres et partagez-les, envoyez-les au Burundi. Et c'est comme ça, peut-être aussi, qu'on pourra débattre sur notre terrible histoire. Voilà. Donc, nous essayons... C'est un livre important pour les Burundais eux-mêmes là-bas ? Le Rit Gwagasore ? Ah, bien sûr, parce que c'est une figure, pour une fois, qui fait l'unanimité chez les Burundais. Et dans un pays blessé comme le nôtre, ce livre, en le lisant, on découvre beaucoup de choses. On découvre aussi qu'à l'origine, il y a Anne-Marie Ndenzako et Emine Aki, à qui, vraiment, je rends un profond hommage, parce qu'on pourrait dire que l'un est le fils du meurtrier, l'autre, c'est la victime, c'est la nièce du roi, mais qui se sont dit, il faut vraiment qu'on sache, il faut plonger dans cette histoire terrible. Et j'ai eu un entretien que j'ai publié, d'ailleurs, sur Iwachu. Moi, j'étais vraiment saisi d'admiration et d'émotion de voir ces deux-là. Ça, c'est un profond message. Alors, Emine, qui est très drôle, il disait qu'ils ont fait leur petite commission vérité réconciliation. Je pense qu'ils l'ont fait, vraiment. Imaginez si on pouvait dupliquer ça sur tout le Burundi, ce serait extraordinaire. Et puis, mention spéciale à Ludo. C'est huit ans et tout est sourcé. Toutes les notes sont documentées. Il y a un grand travail professionnel derrière. Donc, c'est un livre qui certainement va permettre aux Burundais et aux Belges de connaître leur histoire. Et je vais terminer par là. On raconte que Desmond Tutu, un jour, dans un débat en Afrique du Sud, les Blancs lui disaient, non, monsieur, il faut vraiment tourner la page. Alors, il a eu cette réponse qui me plaît. Il a dit, oui, on va tourner la page, mais il faut d'abord la lire. Donc, lisons cette page, lisons nos pages, et puis vivons une histoire apaisée. La Belgique et le Burundi, nous sommes des pays qui ont des relations profondes et impliquées. Et voilà, donc c'est vraiment une grande contribution à Ludo Dorit. Voilà une très, très belle conclusion. Lire la page et l'idée que la vérité est indispensable pour la réconciliation, pour l'unité populaire, pour mettre fin aussi au racisme et à toutes les discriminations. Eh bien, moi, je souscris entièrement à ce qu'Antoine vient de nous dire. En tant qu'éditeur, responsable des éditions Investi-Action, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui publie en gros des livres autour des questions de la colonisation, de l'histoire, du néocolonialisme, des stratégies impériales et de la désinformation autour de tout ça. On a publié notamment « Fabriquer un consentement » de Herman Eschomsky, qui est le livre fondamental sur la question des médias et de la question « Pourquoi on ne dit pas la vérité à l'opinion ? » Et donc Investi-Action, dans ce cadre-là, a eu le plaisir de publier trois livres déjà de Ludo de Huit. Le premier étant « L'ascension de Mobutu », « Comment la Belgique et les USA ont installé une dictature » avec une préface très élogieuse et amicale de Jean-Cyclerc. Avant ça, Ludo avait publié « L'assassinat de Lumumba » chez un autre éditeur. C'est ça qui l'a fait connaître. Ça a été vraiment un coup de tonnerre dans la Belgique tranquille, montrant que la Belgique était effectivement profondément responsable de cet assassinat et de toutes les conséquences et que ça avait été vraiment une opération de destruction de tout un peuple, de toute une nation qui porte ses conséquences encore aujourd'hui. Donc voilà « L'ascension de Mobutu ». Ludo a publié chez nous aussi un autre livre différent. « Quand le dernier arbre a été abattu, nous mangeons notre argent ». « Le capitalisme contre le climat ». Et aujourd'hui, « Meurtre au Burundi », la Belgique et « L'assassinat de Roigasore », coédité avec Iwachu et qui se trouve pour les néerlandophones aussi chez nos amis de EPO. Et donc, je crois que ce travail de Ludo, vous allez le découvrir en le lisant, comme l'a dit Antoine, un travail extraordinaire et courageux de se plonger, il faut se plonger dans ses archives, il vous fait lire des milliers de documents pour trouver celui qui apporte la pièce qui manquait au puzzle. Il a fait ça très très courageusement. Je dois dire que je dois le remercier beaucoup parce que Ludo, il a déjà un certain âge, beaucoup moins que moi, mais quand même, il a fait un travail formidable. Et là, se plonger dans cette enquête, ce n'est pas une question du travail et de l'âge, c'est une question que vous vous plongez dans des massacres, dans des souffrances, dans des horreurs. Et il faut vivre avec ça pendant des années. Et j'ai eu le même serment de cœur quand j'ai demandé à Saïd Bouamama, un autre de nos auteurs, de faire, de publier « Manuel stratégique de l'Afrique », que vous pouvez trouver ici aussi. Et peu après avoir terminé ce livre, il a fait un avancé, on a détecté un petit cancer, et son médecin l'a interrogé, est-ce que vous avez des antécédents, des problèmes, etc. Vous avez quelque chose ? Non, rien de spécial. Oui, dit Saïd, je viens d'écrire un livre sur... Je parle de tous les massacres que les colonialistes ont commis en Afrique, et j'ai vécu avec ça pendant un an ou deux. Et le docteur l'a dit, ben voilà. Et heureusement, il est maintenant entièrement rétabli, il va publier encore autre chose chez nous bientôt. Ludo, ça n'a peut-être pas été aussi grave, mais je peux vous dire qu'il a vraiment souffert de ce travail. Donc je pense que il faut bien... Bon, je pense que d'abord, ça mérite un applaudissement énorme pour le travail qui a été fait. Et ensuite, je pense que ça mérite surtout une action de votre part pour le faire connaître. Est-ce qu'on va en parler beaucoup ou non ? Est-ce que ça va avoir un impact sur la commission en Belgique ? Nous allons avoir deux représentants ou connaisseurs. Et je crois que votre action à vous pour faire connaître tout ça va être fondamentale. C'est un peu la devise des éditions InvestiAction et celle que je crois qu'on pourrait donner à ceci, qu'il est indispensable de connaître le passé pour comprendre le présent et pour préparer l'avenir. Donc, je vais maintenant donner la parole à Innocent qui va gentiment soumettre à la question... Ah non, je me trompe complètement. C'est moi. Excusez-moi. Fatigue aussi. Libéra va nous accueillir ici et expliquer le pourquoi de cette activité aussi aujourd'hui. en m'excusant pour l'inversion dans le temps. Bonjour à toutes et à tous. La première chose, c'est de vous souhaiter bienvenue dans cette belle salle de l'Université libre de Bruxelles. C'est un honneur pour moi de vous accueillir et vous poser la question... Moi, je suis mathématicien, en fait. Vous poser la question, qu'est-ce que son mathématicien vient nous raconter ici, en fait ? Tout simplement, je participe dans cet événement pour trois raisons. La première, c'est que je suis un peu, avec beaucoup d'humilité, engagé dans ma communauté brounaise. Et il se fait que, comme vous le savez, il y a eu cette commission spéciale Congo et qui devait aussi traiter du Burundi. Parmi le groupe des experts, malheureusement, le Burundi n'était pas représenté. Et je trouvais ça injuste et inacceptable. Donc, avec des amis, d'ailleurs, certains sont ici, on a créé une ASPL de fête qu'on a appelée Collectif Burundais sur la colonisation belge. Dans le but de faire un plaidoyer pour que d'abord le Burundi soit représenté. Et nous avons réussi le pari parce que, tout simplement, vous savez qu'il y a eu plusieurs, enfin, au moins deux groupes. Le premier qui a été rejeté. Dans le deuxième groupe, le Burundi était représenté par Mgr Jean-Louis Maraisuma qui a décédé il y a quelques mois. Ça, c'est la première raison de mon engagement, plutôt de ma présence ici. Et donc, on a ce collectif qui est en train de faire un travail, un travail, je dirais, de réflexion, d'analyse pour que, en fait, on puisse proposer un rapport sur le Burundi. La deuxième raison, c'est que, comme vous le savez, le 13 octobre prochain, dans quelques jours, on va fêter ses 60 ans après l'assassinat ignoble du prince Louis Guagasore. Comme Antoine Caboura le disait, c'est un homme qui était rassembleur, qui a pu rassembler les Burundais. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'après sa mort, c'était l'éthinisme qui était là, malheureusement. Il y a eu beaucoup de divisions aussi des Burundais et les Burundais en souffrent jusqu'à aujourd'hui. Et la troisième raison, j'ai pris comme modèle, comme référence, dans toutes mes activités, que ce soit dans mes engagements, je dirais, même professionnels. Le prince Guagasore est ma référence. Donc, j'essaie, avec beaucoup d'humilité, de vivre son discours historique qu'il a prononcé le 18 septembre, septembre, juste avant quelques mois, deux mois, un mois avant plutôt, pratiquement sa mort. Donc, voilà la raison pour laquelle je participe dans cet événement. Et pour moi, historique, parce que les Burundais, nous avons soif de connaître la vérité sur l'assassinat du prince Guagasore. Bien. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec, justement, par Libéra, Ntiba, Chirakandi, une présentation du Burundi pour tous ceux qui en ont besoin. On va analyser les différentes phases, c'est-à-dire avant la colonisation, la colonisation allemande qui a précédé la colonisation belge, puis la colonisation belge et ses conséquences. Tout d'abord, Libéra, le Burundi se situe où et est-ce que c'est un pays qui a une importance économique comme le Congo ou plutôt stratégique ou qu'est-ce qu'il faut en penser ? Oui, le Burundi, comme vous le savez, est situé, disons, je dirais, au cœur de l'Afrique, au centre, au nord, Yaro-Rwanda, au sud, il y a bien sûr le lac Tanganyika et à l'ouest, il y a le Congo et à l'est, si je ne me trompe pas, en tout cas, le Burundi est situé entre Rwanda, la RDC et la Tanzanie et bien sûr avec le grand lac Tanganyika. et au niveau économique, le Burundi plutôt tire ses devises dans les produits d'exploitation, notamment le café, le thé et le coton. Bien sûr, le sous-sol semble être très riche, il y a de l'or qui est d'ailleurs qui est exploité aujourd'hui, il y a les terres rares qui ont été d'ailleurs à la une récemment, donc le Burundi, je dirais un peu deux mots, a pas mal de ressources, notamment de par son climat. C'est un climat, aussi, c'est un pays touristique, bien sûr, si les conditions de sécurité étaient réunies en fait. Dans la représentation pour les Occidentaux, ce qui s'est passé en Afrique avant la colonisation, en général, c'est plutôt rien, c'est des pays sans histoire, des gens qui vivent à l'état sauvage, ça c'est comme ça que moi j'ai été enseigné, en tout cas, pas très loin d'ici, au Collège Saint-Michel par les jésuites, je me souviendrai jusqu'à la fin de ma vie de la définition qu'on nous donnait chez les jésuites, les noirs sont par nature indolents et paresseux, textuels, bien entendu, les arabes étaient fourbes et sournois, les chinois aussi, donc bref, il n'y avait que les Européens qui avaient une chance d'être des gens bien, on a été éduqués là-dedans, je pense qu'on ne dirait plus ça aujourd'hui, mais ça a laissé des traces, donc avant la colonisation, c'était quoi le Burundi ? Est-ce que ça avait une histoire, une organisation ? Oui, le Burundi a une très grande histoire avant la colonisation, parce que tout simplement, le Burundi était, le royaume du Burundi était bien organisé autour du roi et tous ces problèmes ethniques n'existaient pas et le roi avait ses collaborateurs depuis le sommet jusqu'à, je dirais, à la colline. Donc, c'est une richesse énorme au niveau de la culture et donc, c'était un Burundi, un royaume paisible et les Burundais respectaient le roi et le roi organisait, disons, le pays et tout en mettant en évidence la notion du Bouchinganahé qui est, je dirais, connue uniquement au Burundi et, par exemple, s'il y avait un litige et que un Burundi était mécontent, le roi lui-même siégeait et tranchait. Donc, pour dire, le Burundi était un royaume très riche culturellement et bien structuré, bien organisé. Et donc, je pense que tout ça va être bousculé par la colonisation. Il y a certainement une date majeure pour l'Afrique, c'est la Conférence de Berlin où les grandes puissances occidentales, Anglothèque, France, Allemagne, Belgique, etc., se sont partagées ce que notre honorable souverain Léopold II qualifiait cyniquement de gâteau africain et donc, le Burundi est tombé du côté de l'Allemagne. D'abord, qu'a signifié cette colonisation ? Cette colonisation qui a duré, si je ne m'abuse, dix ans. je dirais que, d'après ce que on m'a raconté les historiens, ce n'était pas si, comment dirais-je, si bien organisé ou bien structuré. Parce que, tout simplement, le grand roi Munez-Gisabo, qui était vraiment un des leaders aussi, je dirais, dans l'histoire du Burundi, il a été obligé de se mettre au dictat des colonisateurs allemands. Et ce fut le début, en fait, je dirais, de la décadence. Oui. Mais donc, la première guerre mondiale avec l'Allemagne qui perd et la Belgique qui figure parmi les vaincteurs, signifie qu'on va repartager le gâteau et donc, le pays passe sous l'autorité de la Belgique. c'est une colonie ou c'est une tutelle et qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'était pas du tout une colonie. Donc, la SDN, la société des nations, avait, disons, donné le Rwanda et le Burundi à la Belgique juste pour, et d'ailleurs, le royaume de Belgique devait donner rapport régulièrement à la SDN, mais ce n'était pas une colonisation comme telle. Et d'ailleurs, Jean Breil, puisque la Belgique s'est comportée comme colonisateur. Mais la tutelle était donc censée préparer l'indépendance, mais ce n'est pas ça qui s'est passé ? Non, ce n'est pas ça qui s'est passé et parce que, tout simplement, en 1925, il y a eu cette réforme administrative qui, à la longue, a, disons, occasionné des divisions parce que, tout simplement, au niveau de l'administration du territoire, les Bahutus ont été exclus complètement. En 1945, il n'y avait aucun Hutu qui était dans la structure administrative. Et, d'ailleurs, c'est une erreur monumentale parce que ça a été source des divisions jusqu'à aujourd'hui avec, je dirais, une erreur au niveau de, comment dirais-je, de certaines idéologies. Ce ne sont pas les Tutsi qui ont exclu les Bahutus, tout simplement, ce sont les Belges qui ont exclu les Bahutus dans l'administration du territoire. On a parlé au Rwanda du rôle du colonisateur belge qui avait figé et emprisonné la population dans des catégories qu'on appelait ethniques, les Hutsis et les Toutous. Et on a vu les conséquences. Est-ce qu'au Burundi aussi, il y a eu cette pratique de diviser pour régner ? Je parlais des Tutsi et des Hutus au Rwanda, mais comment ça s'est passé au Burundi ? Absolument. Donc, la diviser pour régner, ça a été le cas au Burundi, notamment avec cette exclusion des Bahutus. Je vais montrer quand même les chiffres, c'est important. Si la machine... Non. Bien, mais on va enchaîner. C'est bloqué. Donc, avec cette exclusion des Bahutus en 1945, en favorisant les Bahuganois notamment, qui étaient majorités en 1945, ça a créé des tensions divisées pour régner. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure, au niveau des Bahuganois aussi, il y a eu des divisions entre les Abési et les Batare. Tout ça, c'était justement le colonisateur qui était délié. Oui, alors, pour donner une idée, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, moi, j'ai eu l'occasion de la découvrir avec le livre du Ludo, puis il y avait votre exposé. Le gouverneur général du Congo belge et du Rwanda Burundi, Pierre Reckmans, qui avait donc l'autorité majeure sous toute cette région, a catalogué les Tutsis, je cite, comme une race conquérante. Les Tutsis étaient destinés à régner. Leur seule prestance leur assure déjà sur les races inférieures qui les entourent un prestige considérable, rien d'étonnant que les braves Hutus, moins malins, plus simples, plus spontanés et plus confiants, ne se soient laissés asservir sans esquisser jamais un geste de révolte. Et dans le rapport colonial de 1925, on dit l'ethnie Tutsi présente des caractéristiques de finesse, de traits, d'élégance, de stature, de qualité intellectuelle, de comportement dominateur qui en font donc l'élite. Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que le colonisateur belge a réussi comme ça à découper la population ? Oui, c'est cette image-là qu'il fallait avoir, la voie, la précédente. Merci. On ne touche plus trop au PowerPoint, mais on va rester là-dessus. Comment est-ce que le colonisateur belge a réussi comme ça à raconter des bêtises anti-scientifiques sur une population à laquelle il ne comprenait rien ou ne voulait rien comprendre ? D'abord, c'est, comment dirais-je, les pères blancs qui sont arrivés qui ont, disons, essayé de catégoriser la population bourgondaise et avec la complicité des chercheurs, comme l'image le montre, en mesurant la dimension du nez et en comptant le nombre de vaches que possédaient les bourgondais et à partir de là, il y a eu une catégorisation des Hutututsi, toi. Sachant que, avant l'arrivée du colonisateur, le mot Hutu signifiait autre chose. C'était un rang social. Ce n'était pas une ethnie comme telle. C'était quoi exactement ? C'était une différence de richesse ? Je dirais que non. C'était plutôt quand moi, je vous donnais une vache. Vous devenez pratiquement mon Hutu. Donc, c'est plutôt un rang social. Et, je dirais, la catégorisation qui a été appuyée par les scientifiques, c'est justement la dimension du nez et effectivement, le nombre de vaches pour caricaturer, celui qui avait plus de 10 vaches était assimilé automatiquement au Hutu. En fait, si ça dépend du nombre de bétails qu'on possède, ça veut dire qu'on peut, à un moment donné, si les affaires tournent bien, devenir dans une catégorie. Si on perd toutes ces vaches, on est dans une autre. Donc, ça n'a rien à voir avec la génétique. C'est absurde. Absolument. Ok, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que nos grands-parents ont raconté comme absurdité anti-scientifique. Il y avait aussi une image sur les trois ethnies peut-être. Oui, celle-là, voilà. Donc, le colonisateur belge diffusait des choses comme ça où on présentait... En fait, dans leur idée, le Tutsi, c'est un Européen à peau un peu noire et c'est quelqu'un de bien. Oui, Eric Mans le dit bien dans son livre. Donc, le Tutsi est assimilé, vous lisez le texte, est assimilé en fait en blanc avec un peau noir. puis moi simplement. C'était l'image. Bien. Au final, quel est le bilan de cette colonisation belge au point de vue économique, social, au point de vue du développement scolaire, tout ça ? Sur le plan économique, quand même, il y a le côté positif, c'est qu'il y a eu quand même, disons, notamment au niveau de l'agriculture, ils ont, disons, à aider les Burundais à cultiver certains produits que les Burundais ne connaissaient pas. Je prends un exemple dans ma région, les pommes de terre, c'est venu d'Europe. Et il y a aussi tout ce qui est la culture du café, du thé, même si c'était des produits qui n'étaient pas consommés par les Burundais. Donc, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, au niveau de l'enseignement, c'est le colonisateur qui a créé pas mal d'écoles et d'ailleurs, les premiers intellectuels du Burundais ont été formés justement par le colonisateur. Bien sûr, il y a le côté négatif, c'est la culture a été complètement détruite. Le Muganuro qui était un événement très important au niveau du Burundi, le Mouami a lancé la culture, une période dont on lançait les semences et ça a été abandonné, interdit. Cet événement a été interdit. Et donc, je dirais, si je mets sur la balance les apports positifs et négatifs, les apports négatifs sont plus importants parce que le Burundi souffre aujourd'hui de ces divisions qui sont finalement à l'origine fantaisiste puisque au contraire, si je dirais les clans qui étaient avant l'avènement du Collomb qui étaient mis en avant, c'était plutôt une richesse. C'était la complémentarité. Même quand on dit que ce sont des éleveurs et que les routes sont des agriculteurs, ça met en évidence la complémentarité. Donc, voilà, le côté positif domine sur le côté négatif. Oui, merci. C'est dans ce contexte que survient l'assassinat de Louis Roigasoré qui avait remporté les élections au Burundi et qui allait donc pouvoir lancer le pays sur une voie indépendante, nationale en tout cas. On va écouter dans un instant l'enquête de Ludo qui va venir nous rejoindre. Mais une dernière question libérat. Pourquoi est-ce que nous devons nous préoccuper d'un événement qui a eu lieu il y a 60 ans ? Est-ce qu'il ne faut pas s'occuper seulement des choses actuelles ? Oui, c'est quand même important de connaître la vérité et que les responsabilités soient établies et que la famille puisse connaître au moins qui est le commanditaire de cet assassinat. Deuxièmement, c'est l'histoire. C'est même... Et cette personnalité de Guagasoré, c'était, comme on le disait tantôt, une personnalité qui a pu rassembler et après sa mort, il y a eu un vide, je dirais, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est important de connaître cette vérité pour que la famille aussi puisse quand même se réconcilier. Je salue d'ailleurs ce qui a été dit tantôt, ces familles qui se sont, disons, rencontrées, se sont parlées et sont, disons, pardonnées ou se réconcilier. Je pense que la Belgique devait avoir le courage, je pense qu'on va en parler, de connaître ce crime et voir comment, je dirais, relancer des relations fraternelles avec le Burundi mais basées sur la vérité. bienfait. Sous-titrage ST' 501